Pour ce premier retour d'expérience, j'appelle à me rejoindre François Comont qui est directeur de l'immobilier et de la logistique à l'université de Caen-Normandie. Bonjour, merci de l'accueillir. On va... Vous pouvez vous installer ici, prenez un micro. Moi je vais juste me mettre de l'autre côté, c'est pas du tout pour créer de la distance, bien que l'époque le veuille un petit peu. Bonjour François Comont. Donc vous allez nous parler d'un sujet bien particulier aujourd'hui, d'un projet bien particulier, mais avant tout on a souhaité avoir votre regard en tant que directeur de l'immobilier et de la logistique de l'université de Caen sur une stratégie BIM avec notamment, c'est le sujet aussi qui nous réunit, une vision sur la rentabilité, sur le coût global à 15 ans. Donc vous allez nous présenter un projet qui est l'intégration du BIM management dans la gestion immobilière et patrimoniale de l'université de Caen-Normandie en elle-même. Je vous laisse la parole pour commencer, parce que vous pouvez nous parler dans un premier temps du patrimoine de l'université de Caen. De quel patrimoine on va parler ? Bonjour à toutes et à tous. Alors l'université de Caen-Normandie est située sur les trois anciens départements de la Basse-Normandie, sur 17 sites, dont 7 sont sur l'agglomération, la communauté d'agglomération maintenant, de Caen-la-Mer. Nous avons 283 000 m2 qui sont répartis dans 95 bâtiments, des bâtiments qui sont très éclectiques, puisqu'en tant qu'université, nous avons des bâtiments tertiaires, des bâtiments dans la recherche scientifique, et donc des bâtiments qui sont conçus différemment si la recherche porte sur des études nucléaires, sur de la chimie, sur de la physique. Donc on a un patrimoine assez compliqué, puisque rien ne se répète dans nos bâtiments. D'accord. Je vous laisse le soin de donner le top pour le lancement de votre présentation à nos collègues qui sont en régie. Absolument. Vous avez le pouvoir. On a prévu une petite présentation avec quelques chiffres pour permettre d'imager justement mes propos. Donc vous pouvez passer à la deuxième slide. Donc voilà ce que je disais. Et puis on intègre une dimension aussi patrimoniale dans la mesure où l'université, qui est dans un processus de dévolution du patrimoine, c'est-à-dire qui prend la propriété des bâtiments qui avant étaient des bâtiments de l'État, qui étaient affectés aux missions de service public de l'université. Nous sommes dans ce processus et actuellement dans les actes notariés pour avoir cette dimension de propriétaire. Et donc on a une dimension patrimoniale qu'on intègre aussi dans notre démarche BIM aujourd'hui, puisqu'on a 118 hectares à gérer en étant le plus grand propriétaire foncier sur l'agglomération de Caen-la-Mer en tant que maîtrise d'ouvrage public. Rien que ça. On voit beaucoup d'intervenants impliqués dans ce projet. Oui, alors c'est un projet tout à fait où on a les logos des intervenants qui sont dans la salle et que je remercie de nous accompagner sur ce projet. Un projet qu'on va détailler en passant sur la slide suivante. Donc notre démarche depuis 2014, quand on a commencé à incrémenter, suite à un audit, le BIM management dans la gestion patrimoniale, on l'a positionné sur deux types de bâtiments, comme je disais, très éclectiques. On s'est dit qu'on va faire une opération qui était programmée, des opérations qui étaient programmées financièrement. Et ça, c'est un point qui est important sur lequel je reviendrai après en termes de budget et sur la rentabilité du BIM, sur la programmation financière. Donc un bâtiment tertiaire et puis une station marine qui est un bâtiment de recherche scientifique sur le milieu marin. Bâtiment situé au bord de la Manche, sur la petite commune de Luxur-mer et qui, pour schématiser rapidement, est un bâtiment qui pompe l'eau de mer directement. Donc on a les autorisations pour. Et l'eau de mer est distribuée dans les bâtiments, dans divers bassins, qui reproduisent des écosystèmes marins. On peut avoir un bassin avec des températures très basses, reproduisant un écosystème proche de l'Arctique ou de l'Antarctique. Et puis dans un bassin, dans une autre pièce, on peut avoir un écosystème qui reproduit les mers au niveau équatorial. Et donc ils étudient le développement, les pollutions des algues et des éléments marins. Ça, c'est un des projets concrets qui illustrera vos propos. C'est ça. Ce qui m'intéresserait de savoir dans un premier temps, c'est pourquoi avoir choisi d'utiliser le BIM, le BIM Management, pour la gestion immobilière et patrimoniale de l'université ? Qu'est-ce que vous recherchiez ? Quels étaient vos objectifs au travers du BIM ? Alors, nos objectifs étaient, dès le départ, phasés sur l'exploitation, enfin, la maintenance des bâtiments. Donc on est propriété, effectivement, de 95 bâtiments. On sait construire des bâtiments avec tous les corps professionnels qui nous aident dans l'acte de construire, architectes, maîtristes d'oeuvres, BET et autres prestataires intellectuels, en commençant par la programmation. Mais en tant que maître d'ouvrage, notre métier, à la base, nous, c'est d'exploiter des bâtiments. Nous sommes des exploitants. Et le coût annuel le plus gros, ce n'est pas l'investissement qu'on met dans les chantiers, mais bien l'investissement, les frais de fonctionnement qu'on met dans l'exploitation de nos bâtiments. Et le BIM a été une source d'attente en se disant que la collecte des données sur un travail collectif et de manager l'ensemble de ces données pour permettre de mieux exploiter nos bâtiments nous laissait à penser dès le départ qu'il pouvait y avoir un gain, alors des gains différents, parce qu'on ne parle pas que de gains financiers. Il y a aussi des gains humains, comme ça a été dit tout à l'heure. C'était de s'engager dans cette démarche et de produire des bâtiments qui pouvaient être exploités grâce à une maquette numérique et faire baisser nos coûts de fonctionnement. D'accord, on arrive à cette notion de rentabilité. Alors là, on a compris le pourquoi. Ce qui m'intéresserait, ce qui nous intéresserait tous maintenant, c'est de savoir comment vous avez procédé pour mettre en place et piloter cette stratégie immobilière, notamment grâce au BIM. Alors on a, si on peut repasser sur une slide suivante, j'ai essayé de schématiser un petit peu les étapes qui se sont données. Donc on a, la première réflexion est arrivée, moi je suis arrivé en 2013 à la tête du service et immédiatement j'ai audité le service pour voir de quelle manière ce service travaillait. et en 2014, j'ai rédigé un programme qui permettait de passer à un management collectif pour voir si on avait une capacité à intégrer un management BIM parce que c'était bien de le vouloir mais encore fallait-il se dire est-ce qu'on peut le faire en termes financiers, en termes humains, est-ce qu'il y a une acceptation des équipes chez un service de 92 personnes dont une quarantaine sont sur des cadres dédiés au pilotage de l'immobilier. et l'idée de voir s'il pouvait y avoir un accompagnement et s'il y avait une adhésion à ce management BIM. Donc on a recruté, on a rédigé, on a recruté un cabinet d'audit qui est venu nous auditer pendant plusieurs mois de quelle manière on fonctionne, de quelle manière on gère nos données, de quelle manière on gère nos archives, quelle est notre infrastructure numérique, quelles sont nos compétences à chacun. Chacun a été audité de manière individuelle et confidentielle. Moi je ne sais pas ce qui s'est dit dans les entretiens avec mes collaborateurs. Moi-même j'ai été audité sur ma stratégie que je voulais mettre en place. Et ensuite le rapport d'audit nous a amené à un plan de charge qui pouvait amener à pouvoir manager le BIM sur 15 ans. Voilà, nous étions en 2016 je crois de mémoire quand nous avions. Donc on a le déroulement de l'audit acquis en 2016. Et si on va sur la slide suivante, voilà, sur 2016 on avait l'audit qui nous a permis de passer en phase opérationnelle sur les deux opérations que j'ai citées tout à l'heure. D'accord. Quand vous disiez le BIM management, donc là l'audit a eu lieu vraiment sur le côté interne, c'est ça du management du BIM, c'est ça. Côté collaboratif externe, on n'en était pas encore là. Absolument pas. Moi je ne me voyais pas engager mon service et l'université puisqu'il a fallu avoir l'adhésion politique aussi et rien ne peut se faire sans adhésion politique dans une maîtrise d'ouvrage. J'ai cherché dès le départ à ce que l'on maîtrise à minima le BIM, tout du moins son environnement premier, avant de s'engager dans de l'opérationnel avec maîtrise d'oeuvre et autres. Donc on a fait pendant deux, trois ans du BIM en interne. On a créé notre premier cadet des charges, on a créé notre première charte interne et charte externe. On s'est familiarisé et on s'aperçoit, on va en parler un peu après, qu'il y a eu du travail qui a été fait mais il y en a encore à faire. Je vous ai coupé au moment où vous étiez en train d'expliquer le comment. On va pouvoir poursuivre sur les étapes suivantes. Voilà, donc une fois qu'on avait passé ces étapes, cette audite, sur cette slide, c'était simplement pour montrer qu'on a monté un groupe BIM en interne. L'audit nous demandait de mettre un référent BIM à l'intérieur du service et moi j'ai préféré plutôt mettre un groupe BIM pour intégrer une démarche collaborative et collective sur les décisions à prendre, de quelle manière notre stratégie BIM allait pouvoir se décliner pendant ces 15 ans. 15 ans, ça paraissait long à tout le monde au départ et on va le voir après qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est une temporalité qui est peut-être même un peu courte. D'accord. Donc voilà ce qu'il en était. Ce groupe BIM, il est en interface entre les pôles techniques et le pôle des AO BIM qu'on a créé à l'intérieur puisque aujourd'hui l'une des solutions qu'on a trouvées, on va l'expliquer aussi, c'est qu'on soit capable de maîtriser en tant que maître d'ouvrage le BIM, c'est-à-dire d'être capable de modéliser, de rentrer. On a créé nos tables de nomenclature, d'incrémenter nos informations dans les maquettes, de compléter éventuellement une maquette qui nous est donnée où on pourrait avoir certaines informations discordantes ou manquantes et d'être capable de maîtriser le BIM en interne du service. D'accord. Alors, on parlait de vision à 15 ans finalement. Quelle est votre analyse finalement de cette vision à 15 ans ? Vous avez un peu de recul aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et peut-être par rapport à demain ? Alors, voilà notre plan de charge sur 15 ans qui démarrait en 2017. qui nous emmène en 2030. Alors ça, c'est le tout premier modèle. Je n'ai pas donné le dernier modèle exprès justement pour montrer de quelle manière on est amené à évoluer. On s'aperçoit qu'on a dès le départ intégré cette démarche BIM, mais qu'on a sous-estimé certaines données. Aujourd'hui, notre tour d'expérience, il est là et je pense que c'est notre devoir aussi aujourd'hui dans ce Rex BIM Tour et je remercie le CINOV de l'organiser parce que ça donne aussi, on s'enrichit tous de ce type d'événement et on est là pour essayer d'enrichir tout le monde intellectuellement par rapport au BIM. Juste pour décrypter, alors on a sur la colonne de gauche tous les postes liés à des coûts, c'est ça ? Oui, oui, oui. qui avait été en 2017 qui avait été identifié sur des coûts et ensuite qui sont ventilés au fur et à mesure sachant que c'est un tableau qui vit. Chaque année, je change des coûts, j'augmente, je n'ai encore jamais diminué, j'augmente, mais qui nous permet d'avoir une courbe entre le moment où ça coûte de l'argent et au moment où potentiellement ça amène une rentabilité. Sur la slide suivante, ça nous permet d'avoir un histogramme. Sur la première projection qu'on avait à 15 ans, on voit que sur les six premières années, on a des coûts qui sont relativement importants en investissement et qu'on commence à partir de la sixième année d'avoir de la rentabilité sur des coûts parfois qui sont calculés ou sur des coûts qui sont estimés puisque à l'époque, en 2017, personne n'était capable de dire le BIM nous permettra de gagner combien de pourcentage sur notre exploitation maintenant. C'est quand même une feuille de route qui nous permet d'y voir clair sur 15 ans. On savait qu'en 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne serait pas capable d'atteindre notre cible. Cette cible, elle était à minima à 15 ans. D'accord. Et donc, dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure sur la colonne de droite, tout à droite, là, on y voyait des hypothèses d'analyse de pourquoi on en est là aujourd'hui, etc. Donc, dans ces hypothèses, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'information sur les coûts engagés, plus ou moins par rapport au prévisionnel ? Alors, on l'a sur une slide suivante, sur le retour d'expérience qu'on peut se dire justement sur ce provisionnel. Comment vous faites votre retour d'expérience ? Exactement. Notre responsabilité en tant que maître d'ouvrage, c'est d'avoir peut-être sous-estimé au moment de la programmation, et ça, c'est réellement quelque chose qui est propre à notre décision, sur le cycle du BIM management, sur l'ensemble de l'opération, d'avoir minimisé le coût que pouvait avoir le BIM management, puisque quand on publie un marché public pour une opération, qu'on recrute à un cabinet d'architecte, il y a des coûts qui sont donnés, estimés, et les prestataires calculent leur rémunération par rapport à ces coûts. Le BIM aujourd'hui est par rapport au niveau qu'on s'était donné, qui était peut-être un peu important pour une première opération, on a peut-être eu un peu trop d'ambition, j'allais dire, pour une première opération, et c'est certainement le cas, qui nous a permis aujourd'hui de se dire que le BIM, il doit être pragmatique, ça a été dit tout à l'heure, le BIM, notre stratégie à ce niveau-là, c'est de s'intéresser au BIM réellement qui va nous servir sur l'exploitation-maintenance et de ne pas aller chercher à collecter des données qui ne vont pas nous intéresser plus tard, ou très peu. Alors, un petit focus sur cette première opération, le centre, la station marine du CREC, c'est ça ? C'est ça. Donc, ça, ça vous a vraiment permis cette première opération d'avoir un retour d'expérience très fin quand même ? Oui, ça a été un bâtiment qui est tout petit, donc il y a un budget de travaux qui est relativement en termes de mètre carré, donc qui est relativement faible par rapport à des grosses opérations. Par contre, c'est un bâtiment qui est d'une complexité terrible en termes de fonctionnement puisque, voilà, on pompe de l'onde mer, donc on a des sondes de température, d'hygrométrie, on a des locaux séparés avec des atmosphères, comme je vous disais tout à l'heure, donc qui vont être conçus des cabines isolées où il peut faire au moins 15 degrés dans une cabine, vous passez dans la cabine d'à côté, il peut y avoir 30 degrés avec une hygrométrie à 90%. Et donc tout ça, c'est géré par des sondes. On a une gestion avec une GTC qui est très, très, très poussée. Énormément de réseaux dans peu de surface. Les architectes qui sont dans la... les cabinets d'études, CBA et SOGT qui sont ici présents, se sont bien cassés la tête aussi à arriver à faire rentrer tous ces réseaux à l'intérieur du bâtiment. On voit ici deux photos quand on a coupé le bâtiment en deux pour créer une lame de verre dont la structure béton est déjà créée. Et donc le BIM à ce niveau-là pour nous était évidemment un outil de conception et qui a été très bien, très, très bien fait et qui a beaucoup aidé au moment de la conception. Mais surtout, on va s'en servir au niveau de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment tant sur le côté immobilier, sur les atmosphères pour qu'on n'a pas la bonne température, par exemple, par ça. Mais on va aussi travailler avec les chercheurs pour créer des virtuellement, dans la maquette numérique, des atmosphères, des conditions d'exploitation pour voir quels sont virtuellement les impacts sur leur recherche. D'accord. Donc les conditions normales de température et de pression vont changer grâce à la maquette BIM ? On peut simuler. On peut simuler. Voilà exactement. Derrière, on a des algorithmes, bien évidemment, qui peuvent arriver. On peut simuler des situations qui permettent de voir quels peuvent être les impacts en termes de luminosité aussi. La luminosité de la lumière est gérée. Alors quels sont les deux, trois grands critères sur lesquels vous avez estimé ou sous-estimé finalement des coûts, alors qu'ils peuvent être financiers en termes de temps, etc. Pour vulgariser, synthétiser un petit peu. Le premier, je vous le dis, ça a été dit aussi tout à l'heure, la première, quand une opération se passe en BIM, c'est que la commande s'est passée en BIM. Et ça, c'est de la responsabilité des maîtres d'ouvrage de bien écrire les choses et que la commande, elle soit le plus clair, le plus transparent possible. Le retour d'expérience aujourd'hui, sur plusieurs opérations et sur celles-ci, c'est que certainement, on peut être plus précis que ce qu'on a été et d'avoir des données d'entrée en termes de budget et en termes de pourcentage, de complexité, d'avoir de meilleures entrées pour qu'il y ait une meilleure compréhension de nos attentes. Ça, c'est certainement de notre responsabilité. Aujourd'hui, c'est acquis. C'est aussi comme ça qu'on progresse, entre guillemets. Et c'est là tout l'intérêt du collectif et d'aller jusqu'au bout. Et c'est justement le cas avec tous les partenaires sur l'opération. Et puis, la deuxième partie, c'est quand on arrive sur le côté entreprise, donc après la conception, où on est confronté à des difficultés, parfois, sur des niveaux de maîtrise du BIM, sur des niveaux d'incrémentation du BIM dans les entreprises. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est sur le feu, si je me permets de dire, pour arriver à harmoniser ce management BIM sur l'ensemble des lots métiers pour arriver à notre finalité, une maquette d'exploitation maintenance qui soit renseignée de manière cohérente par rapport à notre granulométrie, à notre nomenclature, pour permettre l'exploitation maintenance telle qu'on l'a visée dès le départ. On retrouve donc aussi des enjeux de compétence, de formation, parce que finalement, un processus de BIM management, si je comprends bien, ne peut fonctionner que si tous les rouages, quelque part, sont huilés de la même manière et sont à même niveau, entre guillemets, sur cette approche BIM. Donc oui, ce n'était pas le cas, a priori, il y a beaucoup de contrastes, il y a eu beaucoup d'écarts finalement entre... Alors, il y a des écarts, oui, il y a des écarts, mais ce qu'il faut, et c'est notre responsabilité aussi, c'est surtout de ne pas stigmatiser. L'idée, c'est d'arriver collectivement à une réussite, de prendre en compte, je dirais, comme dans une classe avec des élèves, il y a un bon, il y en a un moins bon, il y en a un qui n'écoute pas, il y en a un qui ne regarde pas la fenêtre, il y en a un qui a 20 sur 20 à tout, et l'idée, c'est d'emmener toute la classe, j'allais dire, au même niveau, sur une réussite collective de l'opération, avec... Et c'est là où tous les acteurs, je pense, ont leur place, c'est d'arriver à former aussi les personnes au fur et à mesure. Nous, notre problème, on a vu qu'on avait des besoins de formation, on a depuis continué, on a créé un pôle BIM à l'intérieur de l'université, dans le service, pour pouvoir pallier effectivement à des manques sans que ce soit stigmatisant. L'idée est bien d'emmener tout le monde pour arriver à un niveau de compétence, on va dire, harmonisé dans les années qui viennent, et qu'on soit capable de remener ce type d'opération d'une manière beaucoup plus fluide que celle-là a été, même si aujourd'hui, on est sur une réussite, il ne faut pas noircir le tableau. Merci beaucoup, en tout cas, de ce témoignage. Alors, je dévoile un petit peu déjà, parce que le deuxième retour d'expérience qu'on vous présentera sera une suite de ce retour d'expérience du point de vue du maître d'ouvrage, mais là, avec les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, vous allez voir, c'est la première fois qu'on fait un REX comme ça, un Méta-REX, un petit peu, en deux temps. Alors, j'en profite, vous avez parlé, emmener toute la classe aussi pour saluer les élèves de l'INSA de Rouen et du CFA Lanfri, si j'en oublie, excusez-moi, mais levez la main si j'en oublie, qui sont avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est aussi d'emmener tout ce beau monde vers un BIM collectif. On va passer, si vous voulez bien, aux questions-réponses maintenant. Alors, s'il y a des questions qui sont posées sur le live stream, on va me les faire remonter. Je regarde un petit peu de côté, mais c'est aussi à vous aujourd'hui, maintenant, dans la salle. On va vous passer le micro. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Je m'adresse à l'écrit de maîtrise d'œuvre sans dévoiler ce qu'on va se dire dans un second temps, évidemment. Des questions, des remarques ? Y compris chez vous, ingénieurs, futurs ingénieurs, utilisateurs du BIM, Tout a été clair ? Écoutez, parfait. Pas de remarques ? C'est bon ? Bon, écoutez, merci en tout cas, François Comand. Merci à vous. Ce n'est pas fini, parce que maintenant, on va passer au deuxième retour d'expérience sur le même programme, en tout cas, ce premier programme du CREC. Ça, c'est une chance. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada